Bienvenue à la leçon 46, tout le monde! Cette leçon sera donc peut-être un peu plus courte que celle qu'on a déjà vue, car ce qu'on va apprendre est vraiment simple. Aujourd'hui, on va voir comment former l'impératif en anglais. Maintenant, si vous ne le savez pas déjà, on utilise l'impératif pour ordonner aux gens de faire des choses. L'impératif se traduit par « the imperative » in English, ou parfois on dit « the imperative form ». Il est très facile de former l'impératif en anglais, car il se forme en utilisant la forme de base du verbe. Il n'est pas nécessaire de changer le verbe ou de le conjuguer différemment. Il est aussi facile de le rendre négatif en mettant les mots « don't » ou « do not » devant lui. Alors, allons-y! On peut utiliser l'impératif pour des commandements, par exemple « stop that ». « Stop that » est « arrête ça ». « Keep up the good work » « Keep up the good work » est « continuer de faire du bon travail ». « Keep up the good work ». « Talk slowly », « Talk slowly ». So we have the base form, la forme de base, ici, du verbe. « Talk » from « to talk ». « L'infinitif sans le mot « to ». « Talk slowly ». « Parle lentement ». « Talk slowly ». « And then finally we have « go away ». « Go away ». « Partez ». « Go away ». « So we also use the imperative form for giving invitations to do something. » On peut aussi inviter à faire quelque chose en utilisant l'impératif. » « Par exemple, please feel at home. » « Please feel at home. » « S'il vous plaît, faites comme chez vous. » « Please feel at home. » « Have a piece of cake. » « Prenez un morceau de gâteau. » « Have a piece of cake. » « And then we have « take a look. » « Take a look » is like « take a look. » « Jetez un coup d'œil. » « Take a look. » « So we also use the imperative form for giving instructions for someone to follow. » « Quand on veut donner des instructions à quelqu'un pour qu'il les suive, on utilise souvent l'impératif. » « For example, turn right at the traffic light. » « Turn right at the traffic light. » « Turn à droite au feu de circulation. » « Turn right at the traffic light. » « Turn à droite au feu de circulation. » « Turn like this. » « Rince your hair after applying shampoo. » « Rince your hair. » « Rincez vos cheveux. » « After applying shampoo. » OK, so rincez vos cheveux après avoir appliqué le shampoing. All right, next. Boil the water for 10 minutes. OK, boil the water for 10 minutes. OK, faites bouillir l'eau. OK, boil the water pendant for 10 minutes. OK, 10 minutes. OK, faites bouillir l'eau pendant 10 minutes. Boil the water for 10 minutes. Now, we also use the imperative form when we want to warn someone or when we want to give advice to someone. So we use it for warning someone or giving advice. Si on veut avertir quelqu'un ou lui donner des conseils, l'impératif est aussi très pratique. For example, be careful. OK, be careful is like fais attention. Or be careful is like faites attention. Right, be careful. Don't run. OK, don't run. OK, so what does run mean? Run is like, you know, like that when you run, when you jog. So we say don't run. Ne cours pas. OK, ne cours pas. Don't run. Don't forget your keys. OK, don't forget your keys. N'oublie pas tes clés. Don't forget your keys. N'oublie pas tes clés. OK, and then finally we have remember to come home at 8 o'clock. OK, remember 8 o'clock is 20 heures. OK, à 20 heures. Remember to come home at 8 o'clock. OK, so n'oublie pas de rentrer à la maison à 20 heures. Rentrer à la maison means to come home. OK, rentrer à la maison. Remember to come home at 8 o'clock. Now, we also use the imperative form here when we want to make suggestions to do something. OK, so making suggestions to do something. En anglais, on ajoute souvent le mot let's ici. OK, let's. OK, L-E-T-S, which means let us, actually. So let's devint un impératif. So we put it before the imperative. Let's est une contraction de let us. So it's a contraction, it's smaller, it's shortened, and it's a shortened form of let us. OK, so let's, we say in America, especially, I hear more people say let's instead of let us. We say let's. OK. OK, let's est une forme contractée de let us, et la plupart des locuteurs américains choisissent d'utiliser let's au lieu de let us lorsqu'ils utilisent l'impératif. OK. Le mot let's n'est utilisé qu'à la première personne du pluriel. Il est utilisé pour faire une suggestion. OK, par exemple, let's go see a movie. OK. OK, let's go see a movie. OK. Allons voir un film. OK, let's go see a movie. Allons voir un film. Let's work together. OK, let's work together. Travaillons ensemble. OK, let's work together. Travaillons is like let's work together, ensemble. And then finally we have let's visit the capital of Turkey. OK. Let's visit the capital of Turkey. So, visitons la capitale de la Turquie. OK, let's visit the capital of Turkey. Alors, comme vous pouvez le voir, donner des ordres ou faire des suggestions en utilisant la forme impérative est très facile à faire en anglais. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez aimé la leçon, abonnez-vous et j'espère vous voir bientôt. OK, à la prochaine. See you next time, guys. Bye.